La chambre d'instruction de la cour d'appel de Toulouse a décidé le mardi 18 octobre de maintenir Cédric Jubilard en détention. Ce dernier avait fait une sixième demande de remise en liberté alors qu'il est incarcéré depuis juin 2021 dans l'affaire de la disparition de Delphine Jubilard. Une décision qui n'est pas vraiment surprenante et qui intervient alors qu'une reconstitution de la nuit de la disparition de l'infirmière devrait avoir lieu le mercredi 9 novembre. Alors que l'enquête fait dernièrement beaucoup parler d'elle, le point est revenu sur l'affaire Jubilard, le jeudi 20 octobre. Le journal a notamment mis en avant l'ouvrage de la journaliste Valentina Rama, Delphine Jubilard, une disparue, en quête au cœur d'un fait divers. Disponible le 26 octobre aux éditions du Rocher, le livre revient par exemple sur des témoignages des proches de la mère de famille. Une compensation financière en échange d'informations d'après les informations dévoilées par le point, Valentina Rama avait rencontré les amis et la famille de Delphine Jubilard au cours de son enquête. Elle avait ensuite tenté de joindre son mari et principal suspect afin d'obtenir son ressenti sur l'affaire, deux jours avant son interpellation. Selon elle, il avait été très vite question d'argent. L'homme de 35 ans lui aurait ainsi demandé une compensation financière contre des déclarations. Depuis le début de l'affaire, le profil de Cédric Jubilard et son rapport à l'argent a été largement relayé par les médias. En effet, l'argent aurait été un sujet de discussion et même de conflit dans le couple Jubilard. Alors que l'infirmière payait seul le crédit de leur maison à Cagnac-les-Mines, l'artisan plaquiste n'avait pas d'emploi fixe et était connu pour gaspiller des sommes importantes dans des jeux en ligne ou pour s'acheter de la drogue. Cédric Jubilard et son rapport compliqué à l'argent en février 2022, la dépêche du midi avait consacré un article sur Cédric Jubilard et son rapport à l'argent. Cyril et Mardinquet avaient confié au quotidien qu'il avait connu le mari de Delphine Jubilard en jouant sur le jeu Mobile Game of Thrones. Il avait expliqué à propos de lui, il n'avait pas beaucoup d'amis, mais nos échanges étaient toujours sincères. Il évoquait son addiction au jeu et ses problèmes de couple. En effet, l'artisan plaquiste s'était confié à son ami en ligne en lui expliquant que l'argent était devenu un problème dans sa relation. L'argent était au cœur de ses difficultés avec Delphine, car il me disait qu'elle n'était pas contente qu'il gaspille autant d'argent en jouant, en se payant du cannabis. . Une source de tension supplémentaire pour le couple, qui avait d'ailleurs prévu de divorcer. .